Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver chez Materne, à Boué, dans les Hauts-de-France. Dans une précédente vidéo, vous avez découvert Géry qui testait le job d'Axel, un apprenti électromécanicien. Eh bien aujourd'hui, on a rendez-vous avec Geoffrey, qui lui est électromécanicien confirmé. Allez, c'est parti ! Salut Geoffrey ! Salut, tu vas bien ? Ça va et toi ? Bah ça va. Alors, tu vas me montrer ton quotidien ? Ouais, vas-y, suis-moi. Qu'est-ce que tu fais comme job alors ici ? Ici, je suis électromécanicien. On répare, on entretient. Et de temps en temps, on améliore aussi les machines. Donc réparer avec électricité et mécanique, ça unit les deux en fait ? On a bien plus que ça. On a de l'électricité, de la mécanique, du pneumatique, on a de la vapeur, on a beaucoup de fluide. C'est technique, hein ? Un peu. Et ta formation, avant d'arriver ici, t'as fait quoi ? Je suis électricien de base. J'ai un bac pro électrotechnique. J'ai travaillé 6 ans dans le ferroviaire, 2 ans à pétrochimie. L'opportunité a fait que je pouvais venir ici, j'avais mon meilleur ami qui travaille ici. Canon ! C'est lui qui t'a donné envie de postuler, quoi ? Ouais, ça faisait 2-3 ans qu'il nous disait, viens à materne, viens à materne. Et puis, ça a fait que je suis venu. J'ai fait 6 mois d'intérim. Ouais. Et puis, après, j'ai eu le CDI en poche tout de suite. Vous êtes combien à bosser ici ? On est 48 à peu près. Ah ouais ? C'est énorme ! Ouais, ouais. Tous les matins, on arrive, on passe les consignes. Après, on a nos bannettes. C'est des petites pochettes. Bien souvent, notre chef, il regarde ce qu'il y a à faire. Et si on est en préventif, il nous met des bons. Alors, préventif, ça veut dire quoi, ici ? Ici, préventif, c'est l'entretien des machines. Quand elles sont à l'arrêt, on vient faire du dépannage dessus. Comme ça, ça nous évite d'avoir des casses par la suite. D'accord. Donc, même quand il n'y a pas de panne, tu as toujours du boulot, quoi ? Toujours. Alors, aujourd'hui, en mission, on a un doseur à refaire. C'est ce qui nous permet de doser la compote dans la gourde. Quand je suis arrivé ici, il y a deux ans, c'est la première chose qu'on me fait refaire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est le démonter, le nettoyer, remplater tout ce qu'il y a dedans et le rôder. Alors, qu'est-ce que je dois faire, chef ? Eh bien là, du coup, on va commencer à le desserrer. Qu'est-ce que tu aimes le plus, toi, dans ton métier ? Oh, ici, ce que j'aime le plus, principalement, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Ici, il y a toujours quelque chose à apprendre. Toi, tu as appris en arrivant ? Ici, ouais. Tu as été formé ? Ouais. Tu n'es pas obligé de tout connaître pour arriver ici, quoi. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, de toute façon. C'est impossible. Et là, on a notre fameuse membrane. Donc, du coup, là, on va la remplacer. Les joints, la membrane. Donc, on doit aller chercher toutes les nouvelles pièces. On va aller au magasin juste après l'avoir nettoyée. Waouh ! La caverne d'Alibaba, ici. Ah, ici, ça va. Et comment tu fais pour t'y retrouver ? Ici, tout est rangé par ordre alphabétique avec des numéros. Donc, on prend une membrane et nos joints. Donc, tu es là depuis deux ans, Geoffrey. Comment tu vois ton évolution ? Alors, moi, tu vois, je suis électromécanicien niveau 2. Par la suite, la suite logique, c'est de passer technicien de maintenance. Et pourquoi pas, un jour, aller un peu plus haut. Donc, là, on a récupéré les nouveaux joints ? Ouais. Là, ce qu'il faut faire, c'est passer un coup de désinfectant sur tout le doser. Ok. Forcément, agro... Propreté. Voilà. C'est good ? Ouais. Ensuite, ici, on a la partie de notre membrane. Ok. Alors, je pince. Ouais. Tu pince bien là. Ouais, nickel. Bien là ? Ouais. Et puis, je l'enfonce. On n'est pas prêts de réparer la machine avec moi. Ah, tu vois ? Ah ! Impeccable. Ça y est. Voilà. Là, tu la mets bien autour. Nickel. Tu m'embauches ? Pour les dosers ? Ouais, c'est bon. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Wouh, ça y est, j'ai un nouveau job. Ici, c'est l'atelier. On est à G18. Et c'est là où on va remplacer notre doser. Quelle qualité il faut pour être électromécanicien ? Il faut être rigoureux. L'esprit d'équipe, ici, c'est important. Il faut de la minutie aussi. Il faut être minutieux. Et réactif ? Ça, ici, il faut être assez disponible. Parce que, quand on t'appelle, il faut toujours être dans les temps. Pas trop attendre que la machine, ça fera un moment qu'elle soit arrêtée. Forcément, tu perds de la production, donc il faut toujours être disponible. Tu connais la production journalière d'une machine comme ça ? Ouais, bien sûr. Ici, une machine, c'est 90 000 gourdes en 8 heures, si elle tourne à pont. Waouh. Bon, intervention réussie, chef ? Bah ouais. Maintenant, on va laisser le pilote redémarrer sa machine. Et pour nous, c'est bon. Réparation. Mécanique, pour la passion. 50-50. On a besoin des deux pour tourner. 13. Merci beaucoup, Geoffrey, pour tout ce que tu m'as appris aujourd'hui. Merci beaucoup à toi d'être venu. Et je me rends compte que tu as un maillon indispensable sur ce site de production. Bravo. Merci, c'est gentil. Bon, je te laisse, je pense que tu as du boulot. Attends, tiens. Oh, top. C'est une gourde, c'est mon goût préféré. Ah, je ne connaissais pas. Bonne takana. C'est tout nouveau, c'est une nouvelle recette. Moi, je vais voyager, dis donc. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de notre Tour de France de l'agroalimentaire. Et n'hésitez pas, likez la vidéo. Et abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada